Et salut les loups, et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Bon alors aujourd'hui, un petit nouveau deck, comme d'habitude, donc Kawaii-Lectric. Ouais, je sais, ça me fait rire, alors que je devrais pas. Donc c'est un deck basé sur Paumarmote et Paumarmote-X, donc voilà, c'est pour ça que c'est Kawaii. Bon alors du coup, quelles sont les cartes qui composent ce deck ? Donc on a comme grosse grosse carte, on a Paumarmote-X. Donc Paumarmote-X, il a 300 HP, il a 0 de retraite, et il a 2 attaques, dont une deuxième attaque, qui lui permet de défausser 2 énergies électriques, mais qui inflige 220 à n'importe quel Pokémon. Donc ça peut être aussi un Pokémon de banc. Donc pour sniper, c'est extrêmement fort quand même, parce que 220, c'est vraiment énorme. On peut one-shot pas mal de Pokémon V de base ou X de base qui sont sur le banc. Donc ça c'est vraiment trop bien. Ensuite on a le Paumarmote classique, qui a 130 PV et lui aussi 0 de retraite, ce qui permet de pivoter encore une fois. Et il a donc le talent électro-genès, ce qui nous permet une fois pendant notre tour d'aller chercher une carte électrique de base dans le deck et de lui attacher directement. Donc lui il se recharge tout seul en fait. Donc c'est comme s'il avait le... vous savez le générateur électrique, mais intégré et automatiquement il réussit quoi. Par contre lui il a 3 énergies pour attaquer, il est obligé de faire ça. Et donc ça fait 230 et pas 220, ce qui nous permet des fois de one-shot certains Pokémon V et X de base qui seraient sur le post-actif. Et puis 230 c'est toujours bien pour finir n'importe quel Poké, parce qu'en général si on l'affaiblit un peu avec les autres, ça meurt vite. Ça meurt vite clairement. De base j'avais essayé le deck, j'ai fait beaucoup de tests sans Castorneau. Mais j'avais du mal à être consistant, c'est-à-dire qu'il aurait fallu avoir Mew, X, ce genre de Poké. Donc du coup finalement je me suis rabattu sur un Castorneau qui n'est pas la meilleure solution. Mais au moins Castorneau, bah il fonctionne. Clairement quand vous l'avez vous êtes tranquille, donc j'ai mis Castorneau, il prend un peu beaucoup de place, mais c'est pas grave. Mirai d'un X, j'en ai mis 2, parce que vu qu'on a un deck électrique, et si on peut utiliser quand même son talent unité tandem, qui une fois pendant notre tour nous permet de chercher 2 Pokémon électriques de base et les placer sur notre banc. Ce qui est n'importe quoi, puisqu'on peut rechercher aussi des X directement. Donc c'est un excellent talent. Au pire il a une attaque qui fait 220 pour 3 énergies, sauf qu'il peut pas attaquer pendant le prochain tour. Sauf qu'il a un solde de retraite, donc en général avec une de retraite vous pouvez retraite très facilement. 220 PV donc il est assez fragile, mais globalement c'est une excellente carte. L'énergie on utilise 2-2 pour utiliser le dynamoteur qui permet d'attacher une carte électrique de base de votre pile de défense à l'un de nos Pokémon de banc. Donc ça nous permet de booster notre attache d'énergie et d'en recycler. On utilise aussi un petit Pharanpex, parce que bah pourquoi pas en fait, on a de la place. Et Pharanpex ça peut profiter du fait qu'on ait l'énergie. Il fait quand même 140 et sinon 240 si on défense 2 énergies qui lui sont attachées. Donc c'est vraiment pas mal quand même, c'est pas dégueu. Donc ensuite on utilise pas mal de Balls dans le deck mine de rien, malgré qu'on ait mis Raiden. Féblo Ball, Hyper Ball, Mass Ball, Niveau Ball, ouais il y en a de la Ball. Vraiment peut-être que je fasse le tri là-dessus. Donc ouais, l'intérêt c'est surtout d'aller chercher. Donc Mirai donne au début, on a une urne terrestre pour chercher de l'énergie. On a le bonbon, une seule méga canne, donc ça des fois ça peut être dangereux. Deux machines, deux recherches, un ordre du boss, un attrape, riposte. Deux sentiers blanches sim pour bloquer les talents des Pokémon avec les encadrés règles. Donc ça c'est violent, ça peut être très très fort. Et puis 11 énergies. Globalement le deck a pas assez de place pour faire tout ce que je voudrais, mais bon bah c'est comme ça. Donc vous allez voir ça tout de suite, je vous montre. Allez c'est parti pour la première game. Allez donc première partie, on prend Pile, c'est la tradition. Donc let's go. Bon c'est face. On regrette d'avoir pris Pile, tant pis on jouera en deuxième. Alors on a pas le meilleur deck, puisqu'on a quand même un deck à base d'évolution. Donc c'est vrai que sans la CS, enfin la CT, vous savez la capsule technique là qui nous fait évoluer tout de suite. Passer en deuxième c'est pas aussi bien que quand on a un deck basé uniquement sur des bases, des Pokémon de base. Mais bon, s'il a ça en face, ça peut, ça le mettra pas meilleur lui non plus quoi. Ça le mettra pas mieux lui non plus pardon. Donc on a pas le meilleur départ. Ah mince j'aurais dû mettre, bon c'est pas grave. J'aurais voulu faire dans l'autre sens, faudrait que je pioche une énergie, ça serait pas... Oh non ! On va se faire manger le deck. On va se faire manger le deck. Regardez, on a Fermi de voracité. Donc pour chacun des Fermi, il faut défausser la carte du dessus du deck adverse. Donc on va se faire bousiller notre deck. Ah ouais, d'entrée de jeu il met deux Fermi de plus. Donc là il peut déjà attaquer en plus. Il peut nous manger. Il peut nous manger le deck. Après il y a... Oh non, il a les 4. Le problème c'est qu'on a un deck très lent. Alors, ouais, le problème d'avoir un deck lent c'est que du coup... Ah, énergie feu, qu'est-ce qu'il peut jouer avec ça en fait ? Qu'est-ce qu'il peut jouer ? Qu'est-ce qu'il va jouer avec Fermi ? Détrousseur. En fait il joue pas le gros là, le... Le trio pico. Donc ouais, je sais pas trop ce qu'il veut jouer avec. Le problème c'est que nous il faudrait qu'on aille très très vite pour attaquer. Parce que... Ouais, là il est déjà en train de casser le deck. Donc si on se bouge pas... On est pas très très bien si vous voyez ce que je veux dire. Énergie, on en a une dans la défasse. Ok, donc on va faire tout de suite Quenchia. On va mettre un pomme-armote. Un pomme, pardon. Pour le charger avec le dynamoteur. Comme ça c'est fait. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a été... Qu'est-ce qu'on a perdu ? On a perdu un pomme-armotex quand même. Je vais pas faire une machine. Ouais prof, là ça ferait trop mal de faire professeur. Ça ferait trop trop mal en fait. Le problème c'est que si je pioche pas, là je suis en retard. Il faut que je mette un truc. Ouais, on va faire machine, je veux pas tout perdre. Tant pis, lui il récupère trois cartes. Mais il faut que j'avance en fait. Il faut que j'attaque le plus vite possible parce que sinon il va me fracasser en fait. Donc lui je suppose qu'il va pas attaquer donc on va pouvoir faire ça. Je vais mettre le Castorno. Tant pis pour Miraydon. On le choppera peut-être après. L'avantage c'est que regardez. Hop, mon pomme il est prêt. Je vais me mettre... Ah, que nos torts ils me gênent là. Et j'en aurais pas besoin de deux que Castorno là. Ouais c'est pas grave, on va faire comme ça. Allez, pomme, wat-wat, générateur. Comme d'habitude on a rien. Je vous l'ai dit, moi quand j'utilise générateur je l'ai jamais. Euh, et Dina, moteur, on pourra le refaire au tour d'après. Le problème c'est que lui pour l'enlever du post-actif ça va être compliqué. Ouais je l'ai quand même foutu sur le post-actif, je vais regretter. Euh, sinon notre option serait de le faire évoluer en phare enpex. En lui attachant une énergie je pourrais faire sa première attaque. Et en deux tours je mets KO un fermite. Le problème c'est que pendant ce temps notre deck il va être... On va se faire pulvériser le deck. Oh non, regardez il joue Reflex Toll en plus. Donc Reflex Barrage, tant que lui il est plus sur le post-actif, bah l'autre il peut pas battre en retraite. C'est-à-dire que s'il le met ici, mon énergie il pourra jamais battre en retraite. Faudrait absolument que j'utilise un objet. Et je n'ai pas d'objet de retraite je crois dans ce deck. Parce que justement de base le deck a un pivot naturel grâce à Pommarmote. Du coup bah si j'ai pas mon Pommarmote sur le post-actif, c'est chaud. Bah écoutez, l'avantage c'est qu'au moins on a un deck super cool en face à affronter. C'est-à-dire qu'on a vraiment un deck... Enfin cool. J'abuse peut-être un petit peu quand même. Mais au moins on a vraiment un truc un peu original quoi. On est pas sur du deck agro classique avec 300 conneries, tournois, machin. Enfin voilà. Là on est sur du Fermit mouligan quoi. Voilà. Regardez. Il est en train de me meuler le deck là. Alors. C'est là où c'est compliqué. Aïe 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 aïe. Bon déjà Dynamoteur. Voilà. Ça c'est important, il faut le faire. Il faut charger les Pommes. C'est là où en fait j'ai machine. En vrai on s'en fiche. Je vais direct passer au... A la carte du dessus. Ah j'ai pas le gros. Attendez on va regarder un peu le deck. Et ouais j'ai pas de quoi échanger en fait. Les loups. J'ai pas de quoi échanger. Il me reste 6 énergies. Donc là ouais très important. Quel Pokémon je prends ? Bah je pense qu'en vrai le mieux c'est de se mettre un... Lui il est pas si mal en Pommote. Pommote il pourrait attaquer en fait. Tout de suite faire 50. Et non mais je pourrais pas attaquer en fait. Avec l'énergie. Allez vas-y. On fait évoluer en Pommote. Donc peu importe. De toute façon je pourrais pas tout faire. Donc Pommote. On va le mettre. Euh... Ouais là vas-y. Et comme ça on fait un 6-10. Et on repart sur une nouvelle main. Ok. Donc on a Bonbon. On a Miraydon. Je mets une énergie. Ah ouais mais l'énergie il faut l'enlever du poste actif là. Là il faut l'enlever du poste actif. Parce que sinon je me fous. Je me fous très 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 mal. Voilà. Comme ça hop. On fait électrogénèse. On commence à le charger lui aussi. Voilà. Bon l'intérêt ça va surtout être d'utiliser je pense. Là notre carte. Qui nous faudrait. C'est vraiment le Faramp X. Parce que le problème de nos petits. pots par mot. C'est que les deux. Ils doivent tout le temps défausser de l'énergie en fait. Et si on défaisse notre énergie. Ok on a l'énergie pour le récupérer. Mais euh... Mais en fait on va avoir le problème de lui. Au bout d'un moment. Si là il va éliminer mon l'énergie. Bah je suis bloqué quoi. Et comme on a qu'une seule méga canne. Faire très très attention à ça. Je pense que là en vrai on est... Pfff ça va être compliqué hein. Là il faut que je chope une énergie. Absolument. Putain il fait pivognard. Je sais pas ce qu'il nous a récupéré. Mais il a une main le mec en face. Ça va être... Ça va être chaud patate. Ça va être chaud la braise là. Parce que là il est en train de nous manger le deck là. Clairement. La voracité c'est le cas de le dire. Je crois qu'il a la dalle. Putain il nous a bouffé quand même. 17 cartes là. 17 cartes les gars. Alors ok j'ai utilisé deux hyperboles. Ouais deux parce qu'il y en a une qu'il a dû me casser peut-être. Mais ouais dans tous les cas j'aurais pas cassé... J'aurais pas cassé 10 quoi. Clairement ça c'est... C'est clair et net. On est en train de se faire pulvériser. Alors une énergie s'il te plaît. Oh c'est pas grave. L'énergie c'est bien aussi. C'est une sorte d'énergie aussi. Dynamoteur Gear. On a combien ? On a deux énergies là-dedans. Donc toi ici. La prochaine énergie. On va la mettre. A toi aussi. Dans le deck il en reste de toute façon d'énergie. Pommarmote X. Enfin X. Pommarmote tout court. Moi j'aimerais mettre celui-ci. Pour qu'il inflige 30 aussi au Pokémon de base. Ah non c'est nul. Eh non c'est pas bien. Non c'est pas bien. C'est pas bien. Attendez on va faire incisive déjà. Oui j'ai une énergie. Ok regarde on va faire ça. On va faire Mass Ball pour voir ce qu'on a. On a pomme. Ah il est là le pharamp. Et pommarmote X ils sont là. Ah c'est pénible ça. Ah ça fait mal. Ça fait mal. Ah là 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 là. Euh du coup. Moi je vais mettre. Ouais ce pommarmote. C'est pas ce que j'aurais voulu faire. Parce que là il va falloir le recharger de ouf. Celui-là en fait. Lui il est vraiment pénible à recharger. Mais en même temps j'ai pas la méga canne. Elle est encore dans le deck. La méga canne. Bah attendez on va faire électrogénèse. Il me reste combien d'énergie ? 3. Ouais c'est ça va être un peu. Je veux pas faire le mec un peu un effettiste. Mais ça va être un peu short quoi. Là j'aurais peut-être dû utiliser ce pommarmote finalement. Je peux plus battre en retraite. Ouais bon on le met KO tout de suite. Comme ça il a plus de fermite pour tout de suite attaquer. Le problème c'est que je pense qu'il utilise la valise de secours. Comme ça il peut remettre ses fermites extrêmement vite. Merde c'est qu'une seule carte. Oh non on a récupéré la mass ball. Rah c'est pénible. En fait si on avait le pharamp on pourrait juste attaquer normalement en boucle. Parce qu'on fait 140 par défaut. Et au pire tu vois on met KO tout en un coup en fait. Ça le truc c'est qu'on mettrait KO en un coup tous les fermites. Et ouais là ça c'est pénible. Après avec pommarmote tout court là celui-là là. Je peux sniper sur 3 tours un fermé du banc. Mais le problème c'est qu'il pourrait le changer s'il veut quoi. Pour m'empêcher de les snipe. Donc ouais. Et comme il fait... En fait si je fais 50 plus 30 ça ferait 80. Donc si je fais 50 sur lui et 30 ici. Si il switch j'en tue aucun des deux. Vous voyez c'est ça en fait le genre de problème. Et là le problème c'est qu'il a remis tout de suite son machin là. Ah il a fait méga canne il l'a chopé direct. Oh la chance. Oh là je suis mal hein. Oh la la les loulous 6 cartes dans le deck. Si j'ai une machine ou un truc comme ça. Ça va être le moment hein. Bon lui je lui attache direct. Ce sera fait. Dynamoteur. Alors là l'avantage c'est que même s'il me casse 4 cartes. Et que j'en pioche une. Il m'en restera une dans le deck. Donc il faut juste... Bah en fait je crois que là c'est loose hein. Ah non j'ai battu en retraite. J'ai pris le pot marmotte comme ça. Bon c'est pas grave. Electrogénèse. Alors qu'est-ce qu'il nous reste dans le deck ? Faut surtout pas que j'attache une énergie. Ah on a la méga canne. Ouais bah non mais là c'est là. Ça va être compliqué là les gars. Parce que... Ouais il faut que je le mette KO en fait. Faut que je fasse ça. Je pioche surtout pas. Mass ball. Bah du coup c'est déjà utilisé. Bah en vrai je peux la supprimer. De toute façon je sais ce qu'il y a. Regardez. Voilà ouais bah oui. Je pourrais pas en faire grand chose en fait. Je vais pas utiliser Castornau. Et puis on va faire Electropathe. Les noms des attaques des fois elles sont vraiment chouette. Electropathe. Electropathe ! Pio ! Allez ! Mais non mais fais le blowball. Bon c'est pas grave. Mais je pense que cette partie on va la perdre. En fait on a un deck qui est un petit peu lent quand même. C'est le problème d'avoir des decks de niveau 2. C'est à dire que même si on a Miraydon. Miraydon demande quand même 3 énergies. Donc pour s'en servir très tôt c'est un peu compliqué. Donc ouais 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 ça fait mal. Ah la méga canne qui a sauté. Ouh 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 ouh. Je pense que là. Je pense que là les gars on est sur une petite défaite quoi. On est plus sûr de la victoire. On va refaire DynamoThor. Allez hop. On recharge les pommarmottes. L'avantage c'est que vous voyez c'est des pivots naturels quoi. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour pivoter. J'aurais eu machine. Je l'aurais fait. Ça aurait peut-être réduit un peu. Enfin ça aurait augmenté mes cartes dans mon deck. Le problème c'est que j'en ai plus. Je n'ai pas eu de machine. Elles sont toutes là dedans quoi. Regardez. Les deux machines je crois elles y sont. Voilà elles sont là les deux. Ouais du coup ça fait mal. Parce que j'aurais pu rabattre la main. Et vous savez avoir 4 cartes. Et du coup j'en aurais récupéré 3 dans le deck je crois au total. Ce qui fait que potentiellement j'aurais pas perdu tout de suite. Mais bon avec 100 machines on peut pas recréer de deck. J'étais obligé de piocher moi au début. Ce qui a accéléré sa destruction de mon deck. Ah bah là urne terrestre plus voracité. Bon bah on a perdu les loulous. On aura fait une partie intéressante au moins. On a quand même pu faire des attaques. On s'est un peu fait avoir mais. Ouais en plus il me bloque sur l'énergie là c'est mort. C'est mort c'est mort c'est mort. Bah voilà on peut plus piocher. Bah GG. GG. J'aime bien tomber contre des decks qui sont comme ça là. Très différents de juste des decks aggro de tournois. Parce que ouais les Miraïs d'Onex. Les gars de voir Ex les machins c'est vrai. Mais voilà. Allez on passe à la deuxième game. Allez donc deuxième partie. Let's Gong. Donc on a une pièce haut. Alors si on tombe contre un deck haut. Ça dépend contre quoi on est. Si on est contre du deck haut. Mais qui représente de la glace. Ce sera donc une faiblesse acier. Enfin métal. Et si on est contre un deck haut pur. Ce sera vraiment de l'électrique. Donc ça nous met très très bien ça. On va voir. On va voir. Après c'est juste une pièce. Ça ne représente jamais ce que l'autre il a. Ce n'est pas parce qu'il a mis de l'eau partout qu'il a un deck haut. Ah. Tous les deux on n'a pas misère. On n'a pas de carte. Ah. Miraïs d'Onex c'est pas mal pour commencer. On ne pourra pas le charger avec le générateur vu qu'il sera sur le poste actif. Mais au moins il est là. Il est présent. Donc c'est pas mal. Ouais voilà. Bon c'est bien ce que je m'attendais. C'était Baoujian Ex. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête je m'attendais à lui. Pour moi c'était Baoujian. Je pense que quand tu joues Frigodo c'est que tu joues Baoujian. Il y a d'autres cartes qui peuvent jouer avec Frigodo quand on y pense. Mais le mieux c'est Baoujian. Là on est encore sur du deck un peu tryhard quand même. Donc Mass Ball. Tiens tant qu'on l'a on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ? T'as décidément ces ponds marmottes ils aiment bien être en récompense. Donc on va faire Pomme. Fais Blow Ball. Que nos torts. On va regarder vite fait quand même. 3, 2, 2, 2, 2. Oui il y a de l'énergie là. On a le X. 2 générateurs. 3 bonbons. Ok c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Donc générateur on va faire unité tandem ensuite. On va mettre ça. Waouh vous savez quoi ? Paf on en remet un deuxième. On va vraiment remplir le board. De toute façon lui il tape pas le... Ah si il y a... Attendez attendez. Il y a le Amphi Nobi en face. Il y a le Amphi. Il y a le Amphi Nobi. Je vais pas faire le stupide et attaquer... Ah 2 énergies. Oh c'est trop bon ça. Regardez hop. On a un pot marmotte qui est quasi prêt pour le prochain tour. J'attache une énergie à Miraydon. Ah c'est pas mal là. Il faut garder de la place pour Manaphie. Il faut garder de la place pour Manaphie. S'il mélange pas ma main je suis pas mal. Je suis pas dégueu là. Franchement c'est... C'est une bonne main en vrai. En fait l'avantage du pot marmotte avec électrogénèse. C'est qu'il va chercher dans le deck. Donc au total vous attachez 2 énergies. Et peu importe le pot marmotte que vous mettez. Bah celui qui est ex il a besoin de 2 énergies de toute façon pour sa deuxième attaque. Et le normal enfin il a besoin de toute façon de 3 énergies. Mais il va la chercher avec son talent. Donc en fait finalement c'est comme si les 3 elles étaient déjà attachées quoi. Du coup vous avez pas besoin de perdre du temps de lui attacher déjà la 3ème. Et vous pouvez la mettre à quelqu'un d'autre. Votre... Votre... Votre énergie que vous auriez en main en fait. Mais là on a un bon équilibre. En fait quand je jouais sans Castornau effectivement. Si on a pas Mewex. Si on a pas TapatOS. Si on a pas des combinaisons comme ça pour un peu... Bah pour un peu piocher facilement. Bah du coup on se retrouve vite embêté. Du coup bah Castornau me semblait la seule option possible. C'est pas du tout... Castornau dans ce genre de deck c'est pas la meilleure option clairement. Mais il fonctionne. Il est pas mauvais non plus. C'est juste qu'il prend un peu de place. On profite pas de son type électrique non plus. Parce qu'il est type incolore. Donc c'est un peu dommage. Mais bon bah écoutez... Moi ça fonctionne au moins. J'ai envie de dire c'est ça. Donc là ouais il nous a fait quand même une petite Nashara. Il a pris son bas au Gian sur le poste actif. Ouais il y a un KO à prendre. 220 HP je rappelle. Notre Pommarmote X fait quand même 220 aussi. Donc euh... Et au pire notre Pommarmote classique fait les dégâts. Donc tout de suite je mets Manafie au cas où il met Trello en Finobi. Je vais pas me faire avoir hein. On s'est déjà suffisamment fait buter comme ça. Euh... Une petite énergie sur le Miraydon. On pioche. Hyperbole s'il vous plaît. Bon. Euh... Bah on a eu Pommarmote en fait. C'est très bien aussi regardez. Hop. On fait le Générateur électrique. Electrico Generatores. On a rien du tout. Voilà c'est une fois sur trois que ça fonctionne. Il faut mettre beaucoup d'énergie en fait dans votre deck. Si vous voulez que le Générateur il fonctionne bien. Donc l'or pioche. On a une Urne. Urne c'est pas dégueu. Sauf qu'on a déjà attaché. Donc on va faire Electrogenèse. Electrogenèse. Paf. Hop il s'attache. Hyperbole pour aller prendre un Pomme. Quoi des fois c'est ça et ça. Euh... Ouais. Bon vous voyez ça passe aussi hein. Sans l'énergie grâce au Générateur. C'est pour ça que je les ai mis. Parce que souvent notre banc il est quand même souvent rapidement plein. Donc euh ouais. Faut pas hésiter à... Hop. Et là on le fout KO avec 230. Let's go ! Ciao ! Baogian next ! Voilà là on commence très très bien là. Ah c'est dommage. Je le voulais lui. C'est celui que j'aurais voulu. Bah c'est pas grave regardez. On peut le mettre sur le banc là. Avec le Générateur électrique. Bon allez dis-moi que tu pioches d'autres Baogian là. Qu'on finisse pas la partie comme ça quand même. Oh non. Oh ça va faire mal. Bon bah les gars la partie ça aurait été un speedrun là. Ça aurait été un speedrun parce qu'on va faire... Générateur. Aucune carte. Oh ! Aucune carte ! Oh bah c'est triste ça ! On va enlever l'attrape riposte. On va piocher deux. On va attacher à... Pau Marmotte classique. Pau Marmotte ex. Ah Pau Mot pardon. Pau Mot tout court pardon. Euh... Recherche pro. Est-ce que je fais une recherche professorale ? On a combien d'énergie ? On en a quatre déjà dans la défense quand même. Vas-y électrogénèse. Faut qu'il se recharge lui aussi. Voilà. Paf. On recharge le poké. On fait comme ça regardez. On va mettre Mirai Donex. Il va se recharger. Et on va faire un petit coup d'incisive. On va pas utiliser la recherche professorale tout de suite. Puisque je rappelle qu'on a pas de l'énergie sur le banc là. Donc euh... Ouais. Ok. Bon bah sinon au prochain tour je la ferai. Voilà faut passer. Faut passer. Et le gars il a quand même... Voilà 80 impact glacial du cryo d'eau. Donc j'ai bien fait de l'enlever. Parce qu'il m'aurait peut-être tué. Ah non il m'aurait pas tué. C'est bon 90. Bon c'est pas grave. Dans tous les cas il peut toujours faire frigo d'eau. Bon par contre j'espère pour lui qu'il pioche quand même d'autres trucs là. Parce que... J'ai pas envie de finir la game là dessus quoi. Bon ouais là. Bah je crois que là la partie... En fait je crois qu'on a trop vite one shot sur Baogen. Il a plus rien en fait. Donc euh... Ouais bah je vais faire électrogénèse. Recharger lui. Et en fait on va attaquer. On va attaquer avec lui. Allez. On fait fulguration. C'est parti. Voilà. Bon bah voilà. On a... On a gagné très très vite. Ça arrive hein des fois. Malheureusement il avait pas d'eau de Baogen. Mais vous avez vu que... Voilà. Le deck peut fonctionner avec notre l'énergie. Et sans l'énergie grâce au générateur. Ah en fait c'est un peu comme un deck Mirai d'Onex classique finalement. Voilà. Et bah voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Vidéo peut-être du coup un peu plus courte. Pour Noël. Euh... Enfin pour la semaine de Noël. Vous aurez quand même le mercredi votre vidéo de Pokémon. Elle sera là. Mais euh... Mais voilà. Vous en faites pas pour ça. Si vous me cherchez je serai en vacances. C'est pas... Ne vous étonnez pas si je réponds pas à tous les messages. Enfin voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit deck Kawaii électrique vous aura pris... Vous aura plu pardon. Pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce si ce n'est pas fait. Et que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes. Bon Noël et bonne nouvelle année. Et moi je vous dis... Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...